Vous êtes sur RTL. Les vacances en France, les vacances scolaires d'été notamment, sont très longues. Vous aviez dit que c'était un tabou et que vous entendiez l'attaquer, ce tabou précisément. Est-ce que d'ici à la fin du quinquennat, vous allez revoir effectivement l'établissement de ces vacances d'été, sachant qu'avant c'était une loi triennale, aujourd'hui vous avez la liberté de le faire par décret ? Oui, j'ai lu beaucoup de commentaires sur ce point presque technique, c'est-à-dire le fait de le faire par la loi ou par le décret, mais en réalité j'ai dit assez clairement presque depuis le début du quinquennat que ce n'était pas un sujet de ce quinquennat. J'ai dit que c'était un sujet important, sérieux, mais que nous avions beaucoup de réformes à accomplir et que, d'ailleurs si je vous écoutais, il faudrait arrêter celles qu'on a accomplies, donc ce serait paradoxal d'enclencher des choses très structurantes pour la société française. En revanche, il faut agir sur le fait qu'il n'est pas normal que des enfants n'aillent pas en vacances, il n'est pas normal aussi que leurs vacances ne soient pas un plein facteur d'épanouissement au service aussi de leur réussite scolaire. Donc c'est aussi le ministre de la Jeunesse qui vous répond en vous répondant ça, c'est-à-dire que ce que nous avons à faire d'ici la fin du quinquennat, avec Gabriel Attal qui est secrétaire d'État auprès de moi sur ces sujets, et qui est ici, c'est le développement des colonies de vacances, c'est le soutien scolaire gratuit, comme nous avons commencé à le faire, par exemple pour les CM2 avant qu'ils entrent en 6e à la fin du mois d'août. Donc c'est des mesures comme ça, beaucoup plus basées sur le volontariat, plutôt que des mesures structurantes sur les vacances d'été, qui sont complexes, qui peut-être mériteraient dans le futur de nouvelles évolutions, je ne dis pas le contraire. – Peut-être pour un deuxième quinquennat si vous êtes toujours mis à l'éducation nationale, c'est ça ? – Écoutez, c'est trop tôt pour dire ce genre de choses. – On verra cela. – Voilà, à l'heure.